Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ? On n'en trouve plus en 39 qu'en 45. La blague de l'humoriste Laura Laune, diffusée ce vendredi pendant le journal télévisé de 20h sur France 2, n'a visiblement pas fait rire tout le monde. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont dénoncé ce trait d'humour sur la Shoah. Vont-elles plus loin que leurs aînés ? La blague est extraite du spectacle de la gagnante de la dernière saison de la France à un incroyable talent, sur M6. La Belge de 31 ans faisait partie d'un reportage sur la nouvelle génération de fameux humoristes. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'installer sur les scènes de France. Humours noirs, grinçants, corrosifs, vont-elles plus loin que leurs aînés ? A interrogé le présentateur Laurent Delahousse au moment de lancer le sujet. Plus grand que plus grand que à lire aussi, Yacine Balatar, victime d'un article de Marianne, déprogrammée dans plusieurs villes. La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Après la diffusion de la blague, les publications se sont multipliées sur les réseaux sociaux pour dénoncer une « banalisation de la Shoah » ou encore l'antisémitisme de la jeune femme. Il faut arriver à rire de tout. D'autres se sont également étonnés de la différence de traitement entre les humoristes. En effet, le présentateur Tex a été évincé des amours après une blague sur les violences conjugales sur le plateau d'une émission. Il faut arriver à rire de tout avec finesse et intelligence, avait confié l'oralone en 2016 au site laparissianelife.com. Je ne dis pas que j'arrive à le faire car il y a des gens qui peuvent être choqués par mes propos. Si je dis quelque chose de trash et que je me rends compte que les gens sont juste choqués, ça ne m'intéresse pas. Des propos qui font écho à son actualité. Plus grand que plus grand que à lire aussi, la directrice de France 2 sur l'éviction de Tex, il a fait la blague de trop. Son manager, Mathieu Klee, lui est monté au créneau, pour défendre l'humoriste, sur Télé Loisir. Durant son spectacle, elle fait des blagues sur les catholiques, les musulmans, les juifs et personne ne sort choqué de la salle.